Bonsoir Camille, bonsoir à tous, bonsoir Philippe, salut Nasser, alors quand je suis arrivée au bureau ce matin à 17h30, on m'a dit que tu étais invitée ce soir et j'étais ravie parce qu'on se connaît un peu Nasser et moi. Et alors on est là, là en face de l'autre, mais toi et moi on sait où on était il y a deux ans, eux ils savent pas, nous on sait, on sait qu'à l'époque toi et moi on jouait pour du couscous, on jouait, on faisait des blagues et à la fin on avait le couscous offert et c'était une vraie motivation quoi, c'était une vraie raison de sortir de chez nous le soir après 20h30, bon et on était payés aussi bien sûr, ça pouvait aller de 30 à 80 centimes parfois, du temps qu'on mettait les gens dans le chapeau. Et je me souviens, on jouait dans un bar, oui dans un bar, devant 8 personnes, donc 4 de tes amis et 3 des miens, sur une petite marche en bois mais qui grinçait tellement, mais c'était un scandale quoi, on n'entendait même plus le son du ventilo dans la salle quoi. En revanche on avait des loges, la porte cachée au fond des toilettes, figurez-vous qu'elle donnait sur un appart, et bien c'était celui du gars qui tenait le bar. Les loges, c'était l'appart du gars qui vivait dans le bar. Alors je voulais te dire Nasser, félicitations, félicitations de t'être accrochée dans le milieu de la boxe, c'est un excellent choix. Moi comme tu peux le constater, j'ai rien lâché non plus, au jour d'aujourd'hui la météo c'est vraiment un truc qui me passionne. D'ailleurs parlons-en, demain matin le soleil revient sur la majeure partie du pays, on relève des températures allant de moins 4 à Lille à 7 à Monaco. Dans l'après-midi le ciel est toujours aussi dégagé dans la partie nord, et on attend 6 degrés à Paris et 12 à Perpignan. Bon allez je dis ça, mais dans le fond c'est que du bonheur, c'est ça le stand-up, c'est jouer dans des caves qui sentent la bière et la sueur, aller se faire mal, prendre des billes, entendre des silences qui durent 18 secondes, où on a juste envie de s'enterrer, de disparaître, ou soudain d'aller élever des lamas polaires au fin fond du Texas, parce qu'à ce moment-là, même ça, ça a l'air plus de l'ordre du possible que d'un jour réussir à peut-être un poil faire sourire des gens, ne serait-ce qu'à 3%, sortir de scène, enfin de marge de barre, et se dire plus jamais. Mais ils retournaient quand même, comme un week-end à Tourcoing. Bonne soirée à tous et tout de suite les guignols.